Bonjour Corinne, 71e édition des Canlions. Aujourd'hui, avec un beau soleil, un petit peu voilé, mais un beau soleil. Un petit peu voilé, moins de vent qu'hier, super agréable, mais bon, il fait encore plus doux. Nous sommes sur la croisette, donc on est en train de la remonter, on a la plage FIFA, la plage WPP, juste ici. Tout ressenti cette année, ce serait le cas ? Est-ce qu'il est différent de celui de l'année dernière ? D'abord, contexte national quand même particulier, parce qu'il faut quand même redire ça, on est dans un contexte national, politique, qui est quand même compliqué, donc je pense que ça crée quand même des tensions. Après, moi je suis frappée, comme sur les éditions précédentes, mais encore plus que pour les éditions précédentes, tech, tech, IA, 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 donc l'innovation au cœur des sujets, des conversations, des conférences. Donc c'est bien, parce que l'IA, notamment, très transformatif. On en a parlé tout à l'heure, là on a des illustrations un peu tangibles de ce que peut faire l'IA et de comment l'IA peut aider l'industrie à se réinventer. Après, la réflexion que je me fais, c'est attention de ne pas mettre les moyens au-dessus ou en premier plan, versus la fonction, la mission et la raison d'être de notre industrie. Donc l'IA, l'innovation, la tech, c'est au service d'eux, ce n'est pas une fin en soi. Donc attention de bien se reposer la question de la fonction, de la mission, de la raison d'être de l'industrie, de la pub, de la communication. Moi, mon sentiment, et je pense que ça devrait être le sentiment de tout le monde et la conviction de tout le monde, l'industrie de la communication et de la publicité peut devenir un levier efficace de la transition environnementale, sociale et sociétale. Ça peut être un outil majeur, ça peut être un vecteur majeur pour transformer les comportements, pour changer des imaginaires, pour faire en sorte de faire émerger un modèle de société qui soit plus durable, plus pérenne. Et de ce point de vue-là, avec cette raison d'être-là, avec cette fonction-là, avec cette mission-là, se dire comment la tech, comment l'IA notamment, peut aider à faire émerger ce modèle de société. C'est vrai que l'IA, c'est le grand sujet encore, le grand sujet de cette année. En 2023, vous avez lancé le Sustainability at Trust pour remplacer le Label Digital at Trust. Comment on arrive, est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui au Calme Lyon ? Ça parlait de responsabilité, durabilité, frugalité. Alors, le Sustainability at Trust, c'est un programme, le Digital at Trust, c'était un label. Donc, on a aussi évolué en intégrant la notion de Sustainability. Je pense que sur ce sujet-là, on ne peut que rebondir sur l'actualité récente et l'annonce, donc il y a deux jours, il y a trois jours, je ne sais plus, par l'annonce GARM et Adnet Zéro du Global Media Sustainable Framework. Qui a été annoncé ce mardi à midi. Qui a été annoncé ce mardi. Donc ça, franchement, c'est génial. C'est une avancée majeure pour notre industrie, pour notre collectif. Je pense que ce qu'on peut dire là-dessus, d'abord, un, c'est qu'on peut saluer la capacité et la force motrice de la France, et notamment des interpros, je pense au SRI, à l'Alliance, je pense au SRP, je pense à l'UDM, qui ont beaucoup œuvré pour créer la base, le socle du moteur de ce framework. Donc ça, c'est génial, ça prend la chose. La deuxième chose, c'est que je pense que cette initiative, comme elle a un cadre, elle fixe un cadre international, ça va être accélérateur, facilitateur et accélérateur pour le marché avec des normes et un langage commun au niveau international. Donc ça, c'est aussi une très, très, très bonne chose. Et sur la partie responsabilité, je crois que le troisième point à avoir en tête, c'est le modèle de financement de notre industrie, et notamment de l'économie des médias. Donc je pense notamment à la publicité. J'en profite d'ailleurs pour faire une page de pub en disant que le 11 juillet, on va présenter au marché le prochain observatoire de l'e-pub pour le premier semestre 2024. Rendez-vous le 11 juillet. Donc rendez-vous le 11 juillet, absolument. Et là, le sujet, c'est déjà ce qui a été identifié et souligné dans la dernière édition pour l'année 2023, à savoir cet accroissement de l'asymétrie entre, d'un côté, des plateformes qui captent toute la croissance du marché publicitaire et de l'autre côté, des médias français, et je pense notamment aux médias premium d'actualité, qui investissent massivement depuis de nombreuses années, qui continuent à investir pour produire des contenus de qualité et pour les diffuser en prenant la responsabilité de cette production et de cette diffusion et qui n'en tirent pas du tout les bénéfices, qui voient même des décroissances du marché publicitaire, même sur des devices numériques sur lesquels ils se sont très fortement développés. Donc là, il y a une question majeure qui est d'un côté, les médias qui sont le socle du système démocratique français, mais qui ne peuvent pas être pérennes s'il n'y a pas un modèle de financement qui accompagne leur développement. Donc là, il y a un sujet majeur. Et ça, pour moi, c'est de la responsabilité. Alors, c'est un sujet qui a été dans l'ordre du jour des états généraux d'information qui ont été suspendus pour les raisons qu'on évoquait en début de discussion là. Mais clairement, là, l'enjeu, c'est de bien assimiler les investissements publicitaires comme une initiative responsable de la part des annonceurs. C'est-à-dire, investir dans des médias français responsables de leur contenu, c'est un acte citoyen assimilé à une initiative RSE. Justement, il y avait un chiffre. Vous disiez que les plateformes allaient prendre vraiment une grosse part des financements. C'était 65% d'ici 2030. Oui. Quaisement même deux tiers. Est-ce que pour se démarquer, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres sujets que les médias pourraient soulever ? Est-ce que, justement, la responsabilité, la durabilité, c'est un des sujets suffisamment... Les médias ne s'en saisissent suffisamment pas ? Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on s'en saisit à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on s'en saisit parce qu'il y a des transformations. C'est l'un des sujets du SOS de Nouvelle Digital Atrof, de faire en sorte de valoriser et de pousser toutes les initiatives qui permettent aux régies et aux groupes auxquels sont adossés ces régies à s'emparer des sujets de transition environnementale. Moi, j'ai l'impression que, franchement, nos groupes s'en sont saisis. Alors, avec plus ou moins de maturité, plus ou moins de volontarisme, ça coûte cher, mais ils s'en saisissent. C'est des révolutions qui ne se font pas du jour au lendemain. En fait, par exemple, la question de la formation, notamment des journalistes, est majeure. Moi, je vais donner un exemple au titre du groupe Les Échos parisiens. On a formé tous les journalistes des Échos du Parisien. C'est des formations qui nécessitent beaucoup de temps, qui correspondent à du sur-mesure en fonction des lignes éditoriales. Tu vois, ça, c'est une grosse, grosse transformation. Donc, il y a ce sujet de montrer l'exemple. C'est des actions internes. Et puis après, il y a le sujet du point de vue des médias, notamment des médias premium d'actualité. C'est comment, via la production des contenus qui sont réalisés, on acculture, on change les mentalités. D'abord, on informe, avant de changer les mentalités, on informe sur ce qui est en train de se passer, sur les enjeux qui sont de façon factuelle, de façon sourcée, sans fake news. Voilà, donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, il y a des nouvelles initiatives aussi qui émergent, avec des médias, des jeunes médias qui sont dédiés à ces sujets-là. Ben voilà, c'est cette cohabitation-là. Mais moi, j'ai l'impression que, franchement, du point de vue des médias, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est jamais assez... Il y a 2050-là aussi. Comment ? Il y a 2050-là. Alors, 2050-là, voilà, je voulais pas faire de... Je fais juste une parenthèse, on sait moi qui l'a fait. 2050-là, voilà, typiquement cette initiative-là, tu vois, qu'on a lancée, on l'a lancée à côté, nous, du groupe Les Écoles parisiens. C'est une initiative avec un média dédié, 100% numérique, dédié au sujet de transition environnementale, adossé à un centre de formation, un centre d'accélération pour les entreprises. Donc, toutes ces initiatives, elles vont dans le sens de comment on essaye de cranter des choses nouvelles. Mais s'il n'y a pas de financement... Ça ne peut pas durer. Donc, il y a un sujet de financement et le sujet de financement, c'est le sujet de toutes les parties prenantes, des agences et des annonces, des entreprises. Oui, c'est très clair. Merci, Corinne. Merci à toi. Et puis, je te souhaite un très bon canne. Il me reste encore quelques jours pour... Responsable ! Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est un peu ambivalent quand même et paradoxal de parler de responsabilité dans ce contexte-là. C'est quand on veut tout se bien hier, oui. Voilà. Merci. Sur la plage. Bonne édition. Merci, toi aussi. Merci. Merci.